salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de guide sur la queue donc symbiome ancien donc son et venin symbiome ancien en difficulté symbiote donc une quête qui est exclusive à ce mois ci donc où on peut utiliser majoritairement le symbiote invoqué donc symbiote que sur mon petit compte donc là je suis sur mon petit compte j'ai monté r4 et là je suis en train de faire l'incollectable donc enfin les pics un passage pour pouvoir monter ce symbiote et du coup pour l'attaquer donc on va faire un petit guide donc pour vous expliquer donc j'ai fait des calculs et tout de tout ce qui est nécessaire et donc vous dire à peu près avec combien de brin de clintard vous pouvez vous lancer minimum pour faire cette cette queue donc en premier lieu donc dans la queue vous aurez donc vous aurez donc des ennemis qui seront extrêmement fort donc on va aller sur la première quête par exemple sans faire de combat on va juste prendre le symbiote vous aurez énormément de combats donc c'est à peu près les mêmes chemins si ce n'est qu'il y en a moins donc par exemple dans dans la première quête nous avons deux chemins dans la deuxième dans la deuxième quête vous avez également deux chemins après le chapitre 2 vous avez encore une fois donc cette fois trois chemins donc les deux quêtes et ensuite le dernier chapitre c'est quatre chemins et cinq chemins donc en tout vous avez 19 chemins à faire et vous voyez ça se dispose comme ça donc c'est des chemins qui vont avoir les mêmes persos que vous aviez donc dans la difficulté dans les difficultés inférieures sauf que le boss change donc ici ça va être spidey ensuite vous aurez vision dans le deuxième chapitre vous aurez kang et deadpool et dans le dernier chapitre vous aurez void et le symbiote suprême du coup chaque boss a des bornes un petit peu relou qui vont faire que vous allez vous allez avoir besoin soit de perso ultra spécifique soit du symbiote avec certaines bornes donc là par exemple vous allez voir que ce spidey donc en plus d'avoir ses évasions il a chose trappe donc ça veut dire qu'il va falloir quelqu'un avec coup direct enfin quelqu'un qui évite les évasions et en plus de ça qui est immu saignement donc c'est plutôt relou et donc c'est pour ça que le symbiote va être également très très intéressant surtout il a la petite borne donc sous-estimé ce défenseur sous-estime son symbiote et il va gagner plus 200 200 % d'attaque donc c'est ça qui va être très intéressant et qui va faire que le symbiote sera juste ouf dans cette dans cette quête donc je vais vous dire à peu près quel quel boost vous pouvez prendre donc dans cette dans cette dans cette quête donc on va partir sur une base de 19 passages 19 passages on va dire que ça vous prend entre 10 et 15 minutes donc on va dire que vous n'allez pas faire parce qu'il ya des boosts donc on va aller voir au niveau des boosts il ya des boosts donc il vaut durer 10 minutes d'autres 15 minutes et d'autres donc les en gros les jaunes c'est 20 minutes c'est les petits boosts qui vont coûter 10 brins de clintard ensuite il ya les boosts moyens ça va être des boosts rouge donc comme kuba par exemple qui vont coûter 12 et qui vont durer 15 minutes et il ya les boosts supérieurs on va dire donc qui sont en violet et eux qui vont coûter 15 brins de clintard chacun et qui vont durer seulement 10 minutes ça va être les meilleurs boosts donc on va partir du principe que vous utilisez un boost de 10 minutes pour une quête moi par exemple par exemple le spidey le le boost donc il y avait un des boosts qui durait que 10 minutes et bas je le je l'activais sur le premier spidey et bas je recherche le deuxième passage pour arriver sur le spidey et toujours avoir le boost mais bon voilà on va partir sur un sur un voilà sur un principe vous faites une quête donc un boost de 10 minutes pour une quête voilà acquis attribué à une quête donc ce qui va faire que en général pour la quête donc dans sa globalité je vous conseille deux boosts donc ça va être revêtement renforcé donc que vous allez trouver ici donc pour 10 brins de clintard qui va faire que vous allez gagner un blocage parfait à 100% enfin 100% de blocage parfait si vous avez 100% de vie donc en fait tant que vous prenez pas de vie que ça soit par des débuffs que ça soit par par des coups que vous prenez tout simplement et bien vous aurez 100% de blocage parfait du coup vous prendrez rien c'est sûr que si vous prenez des coups après par contre la bande marche plus et là vous prenez des dégâts dans la garde et bon les ennemis sont à 40 mille 50 mille donc c'est des gros gros dégâts donc voilà donc ça je vous conseille d'en acheter 10 vous avez ça fait 20 minutes et bas avec une dizaine normalement vous avez de quoi faire toute la quête donc ce qui vous fait 120 brins de clintard ensuite nous avons carnage total que je vous conseille également donc deuxième boost que je vous conseille pour la totalité de la quête c'est pas obligatoire en soit carnage total vous pouvez l'activer que sur les boosts que sur les boss pardon mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va rendre le combat plus facile plus facile plus rapide du coup moins de possibilités de faire des erreurs et du coup ça prendra tous en sens de mettre revêtements renforcés avec ça parce que comme ça les combats seront plus rapides plus sûrs et du coup tout ça fait que les combats seront rapides et vous prendrez pas de dégâts tout simplement voilà donc ça c'est les boosts que je vous conseille vraiment dans la globalité des quêtes donc carnage total j'ai arrondi il ya 19 passages j'ai arrondi à 20 parce que il ya peut-être des fois où vous mettrez plus de plus de 10 minutes enfin je sais pas mais voilà du coup j'ai arrondi à 20 du coup ce qui nous fait pour un prix de 15 l'unité ça nous en fait 300 enfin 300 brins de clintard donc déjà grâce à ces à cause de ces boosts de sur la sur la globalité de la quête ça fait 420 brins de clintard ensuite sur la quête de spidey donc sur la quête de spidey il va avoir biorisque enfin pardon pas biorisque chose trappe chose trappe donc saignement dès que vous reculez et il va avoir également donc les évasions donc je vous conseille coup direct bien sûr coup direct qui va coûter 12 donc je vous conseille d'en acheter 2 donc coup direct donc pour pour les deux passages de spidey il ya également alors je prends pas en compte un d'ailleurs je prends pas en compte dans les quêtes à l'intérieur il ya des fois je sais qu'il ya un passage sur la quête de carnes enfin non pas de carnage du coup c'est la quête de deadpool c'est la quatrième quête il ya un passage un passage qui part vers le haut où il ya un spidey symbiote et il ya un un iron man infity war donc là je vous conseille par exemple de prendre coup direct après moi je vous parle vraiment dans la globalité après vous pourrez réutiliser des bousses si vous avez besoin et tout bien sûr il ya quelques chemins qui vont nécessiter tel ou tel boost moi là je vous donne dans la globalité pour les boss et pour la façon générale donc voilà pour le spidey coup de kuba bien sûr pour avoir pour direct et pour échapper aux choses trappe vous allez devoir prendre ce boost là donc récupération qui va faire que vous allez régénérer 110% des dégâts encaissés sur les dégâts à long terme donc ça veut dire qu'au lieu imaginons vous avez mille de saignements et ben vous allez régénérer 1100 donc en gros vous allez régénérer de la vie donc très intéressant et ça va totalement bien matcher avec revènement renforcé donc si vous avez perdu un petit peu de vie hop vous prenez des saignements et hop ça vous ça vous remet à 100% et là vous reprenez plus de dégâts parfait vision vision ensuite deuxième quête donc de passage également qui va avoir un sp3 généralement dès le début combat qui va avoir un pouvoir amélioré donc moi je vous conseille immortel donc immortel qui va vous permettre de prendre des dégâts pendant pendant six secondes ou cinq secondes cinq secondes c'est ça cinq secondes donc il va être indestructible inarrêtable vous allez pouvoir prendre un sp3 en début de combat et je vous conseille également donc pour gérer son pouvoir de façon plus importante je vous conseille le petit boost qui s'appelle purification qui vous permet que quand vous bloquez ça va drainer le pouvoir de l'adversaire très intéressant pour pallier ses synthèses imaginons voilà vous avez envie d'être un peu plus offensif de taper ce que c'est vrai que vous allez vous avoir besoin de donner plus de coups c'est vrai que les saignements du symbiote du symbiote sont vraiment la clé en fait de cette quête et malheureusement contre contre vision bas l'immunité du vision va vraiment vous embêter du coup va faire que le combat va durer plus longtemps vous allez pouvoir et vouloir être plus offensif et du coup purification sera là pour ne pas vous empêcher et ne pas vous brider à faire à être obligé de lui faire lancer ses sp tout le temps voilà vous aurez la possibilité et purification en plus de bien sûr en plus de revêtement renforcé bien sûr pour ne pas prendre de dégâts dans votre blocal cela va sans dire ensuite donc ça ça nous fait encore donc pour les deux passages donc deux boosts chacun donc immortel ça fait 30 donc 15 x 2 30 et purification 12 x 2 24 ensuite on a la troisième quête avec kang kang je vous conseille de prendre purification ou en taille enfin et en taille profonde alors là c'est vraiment des conseils c'est pas obligatoire comme coup bas récupération pour spidey immortel purification pour vision là ça va vraiment être si vous avez besoin si vous avez besoin pour taper plus fort mais en soit kang se fait sans sans avoir vraiment besoin d'avoir des des boosts moi je l'ai fait sans boosts mais c'est vrai que purification comme il a des sp en fait il a préférence p2 et sp2 un blocable son sp2 est un petit peu chiant son sp1 est très facile à éviter donc purification permettra que vous réduisiez son pouvoir et que du coup ils puissent ils puissent donc vous vous faire son sp1 plus souvent en fait et en taille profonde fera que le combat sera plus rapide c'est vrai que comme il a un boost d'armure de base enfin une grosse armure de base c'est vrai que ça va être un peu problématique et du coup grâce à en taille profonde donc en taille profonde qui est qui est qui est qui est ici ça va donc augmenter la durée des débuffs deux fois deux en fait ça va doubler la durée des débuffs donc pour les saignements importants qu'il aura mis grâce à carnage total c'est très intéressant de mettre de mettre ce boost d'en taille profonde donc voilà mais ça c'est vraiment avec des pincettes quand quand en soit se fait sans mais voilà donc quand que si vous voulez faire les trois passages avec ça ça va vous côté ça va vous goûter 66 brins de clintard en tout donc 36 pour purification et 30 pour en taille profonde ensuite quatrième quête avec deadpool donc pareil deadpool qui va avoir une régénération de non pardon il va avoir il va avoir masochisme il va avoir donc plein de choses qui vont faire qu'il sera un peu plus résistant mais en soit très franchement sans boost ça se fait ça se fait ça se fait alors sans boost si carnage total et bien sûr carnage total revêtements renforcés ce que je vous ai conseillé de base mais voilà vous pouvez mettre en taille profonde pareil coquant gain pour faciliter le combat et le rendre plus plus automatique donc ça vous coûtera trois fois 10 30 voilà pour ce deuxième chapitre il n'y a pas tant que ça besoin de bornes vraiment enfin de boost particulier c'est pour le dernier chapitre qui va avoir vraiment besoin pareil que le chapitre 1 de boost bien particulier on a voile en cinquième quête donc qui a quatre passages et qui va avoir la bande biorisque donc biorisque je vous rappelle quand vous tapez sur l'adversaire vous avez 20% de chance de prendre saignement si vous tapez dans sa garde vous avez 50% de chance de prendre des poisons donc déjà il faut que vous activiez récupération c'est le seul boost que vous avez vraiment besoin dans cette quête récupération vraiment récupération donc quatre fois donc ça va vous coûter 60 brins de quintard et surtout ne pas taper dans la garde parce que qui dit taper dans la garde dit activer poison et qui dit activer poison dit réduire la régène et le problème c'est que réduire la régène ça va réduire la régène de votre de votre de votre boost et au lieu de de régénérer 110% de ce que vous perdez vous allez régénérer moins et du coup vous allez prendre des dégâts et vous allez mourir donc voilà ne tapez pas dans la garde vraiment c'est un conseil donc récupération fois quatre 60 brins de quintard et ensuite nous avons le symbiote et le symbiote suprême pardon j'allais dire le symbiote suprême mais non le symbiote suprême et là donc lui il va avoir un spé 3 dès le début du combat et sinon il va être tout à fait trop tout à fait simple donc je vous conseille de mettre immortel donc c'est même pas un conseil c'est obligatoire sinon vous mourrez donc immortel x5 parce qu'il y a cinq passages donc ça va coûter 75 et il y a également en taille profonde que je vous conseille également pour aller avec carnage total et faire que vous subissiez encore enfin moins de dégâts parce que le combats aura été écourté et bien sûr revêtement renforcé comme d'habitude donc voilà ça ça vous coûtera 75 avec immortel et 50 avec en taille profonde ce qui fait un total de 809 brins de quintard pour faire toute la difficulté sans compter les petits boosts que vous aurez mettre à coup direct par ci par là je crois qu'il ya deux deux coups directs à mettre dans l'ensemble de la quête il ya deux chemins qui nécessite coup direct il ya quelques chemins bien sûr qu'ils nécessiteront autre chose mais voilà moi ça c'est ce que je vous conseille ensuite il ya quelques boosts qui pourraient vous être utile rajouter un rajouter en plus voilà si vous avez plus de brins de quintard et que vous voulez vraiment être plus efficace sur les quêtes un peu compliqué moi je vous conseille donc il ya il ya inertie donc il peut être intéressant gagner un buff aléatoire à chaque combo de cinq coups donc très intéressant et ce qui va être intéressant également c'est de le faire avec matcher avec second souffle donc moi c'est vraiment un truc que j'ai fait pas mal et notamment sur mon deuxième compte contre le symbioïde doré donc dans la queue dans la queue en mode en mode incollectable donc c'est vrai que j'avais que mon symbiote r4 et c'est vrai que je galérais avec les autres parce que j'ai pas trop d'ennemis avec coup direct j'ai pas d'ennemis très très fort sur ce compte là enfin j'ai pas de perso vraiment fort du coup second souffle qui va récupérer 10% de la santé maxima à chaque fois que vous devez mourir donc toutes les 10 secondes il ya un temps de recharge de 10 secondes bien sûr donc si vous récupérez votre santé de 10 secondes par boeuf c'est 10 secondes par boeuf que vous avez à ce moment là vous récupérez imaginons vous aviez deux boeufs vous récupérez vous revenez à 20% si vous reprenez dans les 10 dans les 10 secondes qui suivent ça vous reprenez les 20% et vous mourrez là vous mourrez il n'y a pas de régène mais si vous les prenez que 15 secondes après hop ça le refait et moi c'est vrai que c'était totalement totalement intéressant cette ce cette articulation entre les entre ces deux bornes voilà inertie et récupération qui peuvent totalement bien matcher et également inertie ça vous donne tout simplement plus de puissance possiblement grâce à des boeufs possiblement de furie de cruauté ou de précision et également petit boeuf petit boeufs que je vous conseille c'est frénésie donc c'est plutôt intéressant donc à chaque fois que vous faites un sp1 vous augmentez les chances de co critique pendant 10 secondes vous augmentez vous augmentez donc vos chances de co critique donc vous augmentez votre taux de critique tout simplement et les co critique vont augmenter vont 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 infliger 80% de dégâts en plus pendant cette durée donc pendant les 10 secondes donc c'est très très intéressant très très intéressant pour taper plus fort tout simplement voilà sinon après il ya plein d'autres boeufs il ya prêt à tuer voilà qu'ils vont faire que le sp2 si l'adversaire à 15% ou moins de vie vous allez le tuer grâce au sp2 en direct après j'ai envie de vous dire il ya beaucoup de boeufs qui servent pas à grand chose étant donné que vous allez en fait le combat va être on va dire long au début mais après ça va être très très rapide parce que vous allez il y aura les saignements en fait il y aura peut-être 5 6 saignements ils vont être tellement puissants que ça va détruire la vie de votre adversaire en fait au bout de deux trois combos il sera détruit et ce qui est très intéressant après il ya un boeuf que je vous ai conseillé c'est c'est en taille profonde qui est qui augmente les la durée des débuts vous pouvez voir ici en taille en taille profonde il ya également la parade que ça augmente et du coup ça va vous permettre de faire deux combos pour une parade donc vous faites un combo et vous pouvez en recommencer un autre donc ça c'est absolument incroyable voilà donc ça c'est ce que je vous conseille en termes de en termes de boost également en termes d'équipe en gros fait une équipe autour de votre symbioïde donc si vous voulez quitte à plus sur les critiques parce que ça va être intéressant pour lâcher plus de plus de saignements bien sûr et donc d'augmenter encore votre taux de critique parce que dès qu'un saignement il augmente son taux de critique donc très intéressant ce qui va être intéressant donc c'est de le mettre dans une team critique voilà dans une team critique très intéressant moi ce que je vous conseille également si vous avez amdahl c'est de construire les synergies d'amdahl moi j'ai fait full synergie d'amdahl et ben j'ai trouvé ça ultra cool donc c'est à dire avec amdahl avec magic j'avais ella et j'avais Loki donc ça faisait que en gros dès que je devais mourir une fois je ne mourrais pas déjà ça c'est très intéressant ça c'est juste amdahl tout seul et ensuite les trois autres synergies faisaient que dès que je faisais un dash arrière et un bloc pendant pendant une seconde cinq ça me donnait un buff de fury un buff de taux de critique et ça me régénérait 15% de ma vie donc très intéressant vraiment très intéressant enfin voilà en tout en soit en termes d'équipe voilà faites vraiment prenez pas vos meilleurs héros à côté et tout ça sert à rien le symbioïde sera là pour le faire moi au début j'ai voulu partir avec son nom sentinelle avec mes autres héros ça sert à rien taper avec le symbioïde c'est fait pour c'est vraiment fait pour enfin voilà en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas à vous lancer dedans moi je vais me lancer dedans avec mon gros con avec mon petit conte je vais essayer ce mois ci de faire les six difficultés sur mon petit compte là j'ai fait les quatre premières je suis en train de faire le passage un passage sur la collecte table pour pouvoir monter ce symbioïde au rang 5 et dès que j'aurai monté au rang 5 je fais la difficulté symbiote et dès que j'ai terminé donc là vous voyez j'ai 1030 de barbe quinta vous voyez grâce à ces 1030 je pourrais terminer à l'aise la difficulté la difficulté symbiote normalement et et du coup ensuite j'attaquerai la la difficulté épique avec ce qui me reste donc pour m'aider je prendrais symbioïde voilà bah en tout cas merci à tous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et vous a aidé n'hésitez pas également à commenter pour me donner votre avis sur cette cul un symbiote sur certains boosts que j'aurais peut-être oublié moi voilà j'ai c'est vraiment comment je les fais moi comment j'ai alors bien sûr il ya des boosts là dedans que j'ai pas forcément utilisés mais je me suis rendu compte après coup que ça aurait été intéressant de les prendre donc c'est pour ça voilà mon petit guide c'est ça voilà je vous ferai je pense sur facebook je mettrai je ferai une petite une petite liste vraiment de de ces de ces boosts donc n'hésitez pas à aller liker ma page facebook on est bientôt 500 sur ma page facebook pardon donc n'hésitez pas à y aller donc pour si vous si vous ne me suivez pas encore il ya quelques infos qui qui viennent directement sur la page facebook ça me permet directement d'interagir avec vous donc en via un texte voilà également sur twitter donc toutes mes toutes les infos sont dans la description donc n'hésitez pas à aller me suivre sur twitter on est bientôt une centaine donc n'hésitez pas à y aller n'hésitez pas à y aller également donc c'est encore pour encore plus d'interactions et encore plus en direct avec twitter enfin voilà ça c'est la façon dont pour moi on peut le faire de la façon la plus simple sont au scramé et sans avoir besoin de réa un max voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup s'il ya d'autres boosts qui selon vous sont très intéressants pour ces quêtes n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait allez voir tous mes réseaux sociaux et allez me suivre sur ce sur ceux ci est également à partager cette vidéo autour de vous pour faciliter la vie d'un peu d'un peu tous vos tous vos potes qui pourraient potentiellement est un peu réticent à vous à se lancer dedans et voilà faut leur dire que voilà il ya aucun problème même quelqu'un moi je suis pas un collectable je vais tenter la difficulté symbiote il ya aucun problème je vais la tenter parce qu'il ya largement moyen il ya largement moyen ce mois ci voilà en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et sur ce on se retrouve rapidement pour nouvelle vidéo de tout type allez salut à la prochaine